Hello people, David de Team AbitiBangla, aujourd'hui je vous parle d'un produit complètement débile qu'on a découvert cette année, le petit kit Ice Fishing que Steve s'est acheté, que vous avez pu voir dans nos dernières vidéos l'année passée, puis l'autre devant, on avait un kit pour mettre notre sonore, puis notre pole, puis notre Active Target dedans. Là, cette année, Lawrence a sorti avec un méchant beau kit, ils ont vraiment uppé la game, le kit Explorer série de Lawrence. Ça fait que le kit Explorer Explorer série de Lawrence, vraiment le beau sac complet pour transporter notre sonore, notre Active Target, notre pole, on peut mettre des tackles à l'intérieur, bien plein de petites affaires, ça fait que je vais faire le tour de ce beau sac-là super rapidement avec vous autres. Ça fait que pour commencer, vraiment cool, j'ai jamais eu ça, mais c'est vraiment pratique. On a vraiment un sac à dos avec notre sac, ça fait qu'on peut le mettre sur notre dos pour pouvoir aller à la pêche à pied, ça fait que super cool. On a des poches à côté pour pouvoir mettre des accessoires. De ce côté-là, on a pour pouvoir mettre la pole. À l'avant du sac, on a la petite porte, pas principale, mais la petite porte rapide qui nous donne accès directement à notre sonore. Ça fait que super bien fait, d'une bonne grandeur, puis je suis certain qu'on est capable de faire fiter un 12 pouces là-dedans. Je vais l'essayer l'hiver prochain avec un HDS 12 là-dedans. Qu'est-ce qui est cool et tout, avec ça, c'est qu'on peut fiter vraiment des grosses batteries. On a fait l'upgrade avec notre kit Lawrence. On a mis une Voltium 50 ampères heure, ça fait qu'on est capable d'aller dans le Nord pendant 3, 4 et 5 jours pour pouvoir pêcher avec notre Active Target sur une seule batterie sans faire de recharge. Mais si vous êtes des pêcheurs qui pêchent juste une journée ou deux journées, ce que je vais vous conseiller, c'est une belle Voltium 24 ampères heure qui est une nouveauté 2022-2023 qui est la batterie Ice Fishing. Ça fait que super beau kit, je vous montre ça vite fait à l'intérieur. On a vraiment un shuttle en plastique vraiment solide. À notre gauche, on peut mettre, il y a la place exprès pour pouvoir voter notre Active Target, la boîte noire. Ensuite de ça, vraiment sonore, il est vraiment bien positionné à l'arrière pour que nos fils aillent vraiment accessibles, vraiment tout bien placé. Là, la batterie, on ne l'a pas branché pour vous montrer. Je sors la batterie. Si vous avez une 24 ampères heure, on peut vraiment mettre des coffres à pêche, des accessoires, des pinces, ça fait que c'est vraiment cool. Puis encore plus cool que ça, on a seulement deux fils qui se rend à batterie. Ça fait qu'on n'est vraiment pas pris dans notre sac de Lawrence avec une panoplie de fils tout mélangé. Ça fait qu'on a deux fils qui se ploguent à notre batterie. Vraiment sacoche. Fait que là, tu te demandes, sont où tous ces fils-là? Mais ils ont vraiment pensé à tout Lawrence. Ils ont fait une belle poche à l'arrière. Je vais vous montrer ça vite fait. C'est vraiment cool. Fait qu'à l'arrière, on a vraiment la place pour pour storer tout notre filage avec des beaux trous pour vraiment tout bien placer nos affaires. Compact. Vraiment. Le petit kit Lawrence Explorer série. Le number one 2022-2023 sur le marché pour votre Active Target puis votre sonore. Allez voir votre détaillant le plus proche. Demandez-leur d'avoir un beau petit kit de même. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. Fait que d'autres, on est prêt à pêcher le pike. Il n'y a pas ce flag de lever, mais on va se croiser les doigts. On va aller checker si nos ménés sont tous bien placés. Fait que là-dessus, gang, on ne se rend pas qu'une dans la prochaine vidéo. Un petit like, un petit thumbs up puis c'est ça. See you next time.